Madeleine Mendy, à droite de l'image, était amoureuse de deux hommes. Son mari apprend la liaison adultère de son épouse. Aveuglé par la jalousie, il coupe le sexe de son rival. Blaise Fragione est accusée de violences aggravées ayant entraîné une mutilation. L'accusé est incarcéré depuis le 24 octobre 2008. Face à lui, sur le banc de la partie civile, Francis Pellegrain, la victime, parle d'actes de barbarie. Son avocat exprime à la fois l'anxiété et l'impatience de son client. C'est impatient de voir si, depuis tout ce temps, M. Fragione reste sur cette espèce de conviction qu'il a eu raison de faire ce qu'il a fait. Ou si, peut-être que le cours des débats va amener à ce qu'il influe vers un petit peu plus de reconnaissance et d'humanité. Dans le box, Blaise Fragione dit avoir agi par impulsivité après avoir appris que sa femme le trompait depuis près d'un an. Aujourd'hui, il a beaucoup de regrets. Ce sera le message que je veux faire passer à la cour. Ne reflète pas la nature de cet homme. Effectivement, c'est un acte d'une violence extrême, mais commis par une personne qui n'est pas d'une nature violente. Après avoir coupé le sexe de son rival, Blaise Fragione a jeté le bout dans les toilettes. Aujourd'hui, l'ex-amant de l'épouse de l'accusé est très traumatisé, d'autant qu'il sait que si le morceau de verge avait été récupéré, son handicap serait minime. Réalise Fragione a jeté. – Sous-titrage FR 2021